19ème journée de Bachelique Elite, le Basket Pro France est dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Après avoir conclu 2023 par une victoire à domicile, Nanterre voulait en faire autant pour démarrer 2024. Lancé dans un très bon début de saison, les hommes de Pascal Donadieu défilent à SIG. On assiste à un premier quart temps haletant, Joël Ayaï, lui, est déjà brillant pour égaliser juste avant le buzzer. 14 unités, côté Strasbourg, c'était le retour à Maurice Torres, Dugo Ivernizzi. Lui qui a passé 4 ans dans le 92 entre 2015 et 2019, ce tir est bon pour égaliser. En fin de rencontre, c'est toujours aussi serré, 59-58 à 5 minutes de la fin, avant que Benjamin Seine ne prenne les choses en main. Gros 3 pour la bête de Seine ici, le top scorer de la partie avec 16 points n'en a pas terminé. Capable aussi bien de jouer au large que de driver habilement vers le cercle. Plus 8 pour les locaux, le 3 est fait, c'est déjà la 12ème victoire de la saison pour Nanterre 92. Limoges-Rouane, à Vaublant dans une ambiance forcément particulière. Après avoir perdu son coach Ilias Kanzouris, le club Limouges-Rouane a annoncé l'arrivée prochaine de Jean-Marc Dupraz. En attendant, c'est Romain Leroy qui assure l'intérim. La première mi-temps est bonne pour le CSB qui va rapidement mener au score, grâce notamment à l'énergie débordante de Tyree. Apple Bay, 42 à 39 à la pause. Sauf que la chorale de Rouen prendra l'avantage dans un 3ème carton à sens unique. La salle est cueillie à froid et les locaux ne trouvent pas de solution. 54 à 65, la solution finalement s'appellera à Nicolich. Apple Bay en funambule trouve le shooter qui s'exécute une première fois, 57 à 65. Puis 30 secondes plus tard exactement au même endroit, la gâchette Monténégrine est parfaitement servi par Lang. 4 chaînes shoot, plus que 5 points d'écart. A une minute de la fin, Antoine Diop pense avoir fait le plus dur en se faufilant sur ce lay-up. Sauf que Limoges ne baissera encore pas les bras pour reprendre l'avantage en toute fin de partie avec McGusty. Un miracle d'ailleurs de ne pas assister à une prolongation car ce tir au buzzer aurait pu rentrer si le ballon n'avait pas hésité 3 fois avant de ressortir pour DJ Cooper. 90-77, score final. Las Veloci a changé d'entraîneur pour la nouvelle année. Gianmarco Pozzeko a été écarté par la direction et c'est l'assistant Pierrick Poupet qui a pris la suite. Une partie très disputée face à Cholet à l'Astrobal avec des visiteurs venus avec des intentions et Manuel Zekwesi à droit à longue distance. Très proche au tableau d'affichage, les deux formations verront le quatrième carton décidé de leur sort. Youssouf Afal dans la peinture règne en maître. 23 points à 9 sur 10 au tir, le tout en 24 minutes. Forcément en étant aussi productif, le géant sénégalais est nourri par ses partenaires. A la grosse cuillère, passe de Mike Scott pour retrouver un panier facile. 94-90, depuis l'arrivée de Craig Randall, CB a signé 3 victoires en 4 rencontres. Le scoreur prend alors ses responsabilités avec 22 pions au total. De l'audace sur cette cible, loin d'être simple à obtenir. 94-92, puis 94-94, ça chauffe à Villeurbanne. Lua Oukabaro perd le contrôle du ballon, mais Edwin Jackson traîne par là. Action Vintage à 20 secondes du terme qui fait gagner les siens sur ce dagger. Las Veloci est troisième de Beclic Elite. Deux équipes du top 8 face à face à Equinox. D'un côté, Bourque-Ambresse qui bataille sur le podium. De l'autre, le Portel, dans le meilleur départ de son histoire en Beclic Elite. Yvan Février, en ce début du mois de janvier, attaque fort. Malgré le déséquilibre ligne de fond, il fait 2 plus 1 ici. Solide, l'Elié terminera à 14 unités. Si ça tient pour l'USSM pendant toute la première mi-temps, le retour des vestiaires ensuite sera très compliqué. La faute à un troisième quart magique de la JL Bourque. 35 points inscrits. Oui, oui, 35 contre seulement 14 pour les nordistes. La chevauchée de Jaquan Lewis est parfaite. Il fait tout tout seul. Et que dire de Bryce Brown ? À peine a-t-il déjà monté la balle qu'il dégaine depuis le parking pour une incroyable ficelle. Les Burgiens sont sur un nuage avec une adresse indécente. 61% derrière l'arc, 87% dans la peinture. Tout simplement injouable. 32 points d'écart à l'arrivée entre les deux collectifs. 106 à 74 avec un Bryce Brown MVP. 23 points à 7 sur 9 longue distance. Les regards étaient braqués samedi soir sur l'Accor Arena. Bien rempli quelques jours après le passage de la NBA sur le parc à Paris et Monaco pour la revanche en championnat. Et très vite, c'est l'équipe d'Euroleague qui prend les commandes avec un Mike James qui décidément est à l'aise dans cette salle. Le MVP du All-Star Game est flashier et donne surtout de belles passes. Fantastique même. 19 points, 7 passes. Des 4 rebonds en 25 minutes. Une leçon. 55-73, les monégasques ont fait le trou dans le 3ème. Jordan Lloyd veut lui aussi écoeurer toute la capitale. L'action à 3 plus 1 sur le pauvre Nadirifi qui lève les bras. L'écart monte à plus de 20 points. Et on se dit que c'est plié. Et pourtant, Paris réalisera un 4ème quart-temps complètement fou avec 30 points. pour tenter une remontada. 23 points pour Ify, 15 pour Ward. Malheureusement, cette tentative de retour partirait de trop loin pour finalement en terminer sur un score de 85 à 92. 17ème succès pour le leader Monaco. Paris est 4ème. A Pierre-Ratte, les Metropolitans 92 se déplacent dans une chaude ambiance picarde. Sauf que dès l'entame, Saint-Quentin va devoir faire la course derrière car les Franciliens ne sont pas venus pour faire de la figuration pour ce premier match de l'année. Théodore, énorme, avec un record LNB. 27 points, 25-35. La barre des 10 est atteinte dans le milieu du deuxième cas. Lucas Bucco doit donc montrer ses skills devant le scoreur. Regardez ce dosage parfait sur le drive. C'est bien déposé. Mais la formation de Jean-Paul Besson reste dans son match et bien concentré. Là où Konaté sait qu'il doit shooter au buzzer. Il feinte et s'applique pour prendre 20 points d'avance. Coup de froid terrible. Théodore sera à nouveau mis à contribution dans le dernier acte. Sans oublier de mentionner Alain Omic, auteur d'un double-double de Mammouth. 14 points, 19 rebonds, le tout avec 8 passes. Ce qui lui vaudra le record d'évaluation de la saison à 39. Victoire logique de Boulogne-Levalois à l'extérieur. Après la destruction de Sportica, Graveline Dunkerque avait vu son match à domicile reporté contre Paris. Le BCM qui cette fois a pu se déplacer en cette 19e journée au Mans. Bon départ d'Enordis qui commence par deux tirs primés. Celui-ci de Chris Bab, l'équipe de Jean-Christophe Pratt qui se montre solidaire et combative. Sur cette incursion d'Abdou Endoy, Valentin Chéry protège son cercle. Chéry qui faisait d'ailleurs son retour à Antares. Mais pour la suite, on va assister à un bon réveil du MSB avec une fois n'est pas coutume d'Eventer Jones en patron. 17 points, 8 passes, le tout en sortie de banc. L'ancien des Métropolitains 92 qui se met au service de son équipe. Alors que l'adversaire en face commence à céder du terrain. Sur cette coupe bien sentie dans le troisième quart, Jones fera N1 60 à 49. Wilfried Dieguete, sans oublier Williams-Narras, épaleront bien le maître à jouer avec à l'intérieur 26 points cumulés. A l'arrivée, le Mans s'imposera de 10, 78 à 68. Victorieux dans le match allé, Dijon devait cette fois se déplacer à Chalon pour le derby. Une JDA qui au colisait comptera jusqu'à 16 points d'avance en première mi-temps avant de se faire remonter. Olston doit donc se faire tourner la balle et continuer. Chicoco finit ici 54-59, 4 secondes avant le buzzer du troisième quart. Eto'o est bloqué et donc Dirk Williams doit armer. Le shoot depuis le logo de Chalon paraît impossible à rentrer. Et pourtant, le ballon est bien entré. Ça revient à deux longueurs, mais le carton décisif aura raison de la ferveur locale. Les Dijonais vont réussir 10 minutes de grande intensité. Leur meilleur quart du match sans hésiter. Avec 25 pions et de bonnes combinaisons, Chicoco et Royal, 18 points à 8 sur 9 au tir. Avant que le chasseur Cameron Hunt ne mette définitivement fin au suspense sur une percée parfaitement négociée. Seulement 5 points dans la partie pour le scoreur américain, mais bien cloche ici. Jamais Dijon n'avait su enchaîner deux victoires consécutives cette saison. Cette fois, c'est chose faite. Laurent Le Niam et sa troupe peuvent désormais regarder vers le haut du classement. Pour conclure cette journée, rendez-vous à Gentilly où Nancy défiait Blois. Et de quelle manière, en l'espace de 10 minutes, le Slup semble déjà tuer le suspense. En inscrivant 34 points contre seulement 15 en face. Deux joueurs à 17, Mason et Walker. Et Johnson à 23, ici c'est Jordan Bowden qui aura le sourire. Son tir extérieur rentre en prime avec la faute sifflée par les arbitres. Mais en deuxième mi-temps, on va assister à un improbable retour de l'ADA. 77-64, les abeilles vont tout donner avec des deuxièmes chances et des claquettes nombreuses. On cherche à se sacrifier. Après Rachard Kelly dans l'exercice, c'est Rion Brand qui à son tour fait du dépassement de fonction. 21 points. Le petit tip-in dans la raquette est parfait. 6 points d'écart. L'avance pour Nancy font comme neige au soleil. D'autant qu'Armel Traoré se montre aussi agressif. Double-double, 14 points, 11 rebonds. 30 points marqués par les visiteurs dans les dix dernières minutes qui seront déterminantes pour aller chercher une victoire de prestige à Nancy qui pensait l'avoir remportée. 93-96, Blois gagne à Gentilly. Pour la 20e et prochaine journée de belles affiches avec notamment Rouen Saint-Quentin, Chalon-Bourg-Cambret samedi, dimanche Limoges-Strasbourg et ne manquez pas Monaco-Le Mans. On 6.